Aujourd'hui, parlons du Custom Steer. Le Custom Steer est un système d'amplification du braquage des roues en mode champ disponible en option sur les machines de la GAN 9000ML. Le Custom Steer va vous permettre de réduire le nombre de tours de volant nécessaires pour atteindre les butées de direction. Vous pourrez donc manœuvrer plus rapidement en tournière. Tous les paramètres concernant le Custom Steer se trouvent dans le menu Configuration dans l'onglet Direction. Dans cet onglet, on peut donc bien voir que le Custom Steer est installé et en dessous deux paramètres. Le premier, Activation Custom Steer. Vous aurez deux choix pour ce paramètre. Vous pouvez le mettre sur Toujours. Là, le Custom Steer sera donc toujours activé en mode champ ou sinon le mettre en fourrière. S'il est en fourrière, il sera donc activé en mode champ seulement si le nettoyage est désactivé ou le secouage est désactivé ou si vous roulez à moins de 0,5 km par heure. Donc ça, selon votre préférence pour la conduite. Vous trouverez ci-dessous un second paramètre, gain de Custom Steer, qui va vous permettre d'ajuster selon votre ressenti la réactivité du système. Donc si on diminue le gain de Custom Steer, on aura donc besoin de faire plus de tours de volant pour atteindre les butées de direction. Alors que si on augmente le gain de Custom Steer vers 150%, le système sera plus réactif et vous braquerez donc plus vite au niveau de vos roues. Une fois que vos deux paramètres sont réglés, vous pouvez activer le Custom Steer dans le menu Control Machine, onglet Tracteur. Vous retrouvez ici le logo Custom Steer. Si on clique dessus, il passe sur ON et est donc activé. Un icône apparaît donc en haut à gauche de l'écran pour vous indiquer que le Custom Steer est bien enclenché. Si vous utilisez simultanément le Smart Steer et le Custom Steer, sachez que dès que vous activerez le Smart Steer, donc l'autoguidage, votre Custom Steer sera automatiquement désactivé. La preuve en image de l'efficacité du Custom Steer. Ici, avec le système Custom Steer désactivé, j'ai besoin de faire presque deux tours et demi de volant pour atteindre ma butée de direction droite. Alors que lorsque j'active le Custom Steer, j'ai besoin de faire moins d'un tour de volant pour atteindre ma butée de direction droite. Moins d'efforts sont donc nécessaires pour manœuvrer en tournière et donc forcément moins de fatigue pour le chauffeur.